Le Mouvement Ouvrier Britannique et saluer la venue des camarades cheminots anglais et allemands. Nous l'avons dit dans notre appel et les camarades l'ont dit avant moi, les cheminots savent le rôle que joue l'Union Européenne dans la destruction de leurs droits et dans la destruction du service public ferroviaire. Nous savons, d'où qu'on soit en Europe, que les politiques menées au compte des directives européennes et autres paquets ferroviaires sont directement responsables, avec tous les gouvernements de droite comme de gauche qui les appliquent, de la dislocation des services publics, des statuts et de l'ensemble de nos garanties collectives. Il y a deux ans, le gouvernement a mis en place la réforme ferroviaire, réforme qui a pour but d'ouvrir à la concurrence et de casser le service public, comme l'exigent les directives européennes. En juin 2014, les cheminots se sont massivement mobilisés pendant une grève de 15 jours. C'était une grève déterminée contre cette réforme, grève qui n'a malheureusement pas permis de l'empêcher de passer, mais je n'ai pas le temps de développer ici. Aujourd'hui, deux ans après la réforme, nous subissons la concrétisation de sa mise en œuvre. La société nationale n'existe plus et est éclatée en trois entreprises distinctes, et les conditions de travail se dégradent. Les cheminots voient concrètement que cela vise à la destruction de notre statut. Et cela se combine avec la loi El Khomri, qui, de la même manière, remet en cause le Code du travail et ramène tout ce qui relevait de la loi aux accords d'entreprise, remet en cause notre organisation du temps de travail. Avant la réforme, les cheminots du public avaient la même organisation du temps de travail, régi par un décret appelé chez nous le RH 077. La réforme prévoit de le supprimer pour le remplacer par un décret, beaucoup moins précis, lui-même complété par une convention collective nationale et des accords d'entreprise. Notre réglementation ne sera donc plus la même pour l'ensemble des cheminots du service public, mais négociée entreprise par entreprise, détruisant ainsi ce qui unifie encore les cheminots de la Société Nationale des Chemins de Fer Français. Depuis des mois, les cheminots l'ont montré par la grève, ils sont déterminés à se battre pour le maintien de leurs acquis et d'autres grèves sont encore à prévoir. Mais nous sommes confrontés à un problème. Certaines organisations syndicales, parmi lesquelles celles à laquelle j'appartiens, se prononcent pour l'abrogation, d'autres ont d'autres formulations, mais s'agissant de ces dernières, il y a en leur sein des militants qui se prononcent pour l'abrogation. Aujourd'hui, poser la question de l'abrogation de la réforme ferroviaire, c'est poser la question du retour au service public et donc au statut pour tous les cheminots. Et quelle forme concrète cela prend-il aujourd'hui ? La revendication qui s'impose est la retranscription de l'intégralité du RH 077 dans le décret socle pour les cheminots du public comme du privé, premier pas vers le retour au monopole public. Mais cela n'est pas si simple. De la même manière que certaines organisations syndicales étaient pour la réforme et d'autres contre, certaines sont pour la transposition du RH 077 dans le décret, d'autres dans la CCN, d'autres au niveau des accords d'entreprise et d'autres pour une CCN de haut niveau. Ce n'est pas simple non plus au niveau des modalités de grève, puisque nous avons certaines organisations qui ont appelé à reconduire à partir du 18 mai, d'autres à faire grève deux jours par semaine pendant plusieurs semaines et d'autres à reconduire à partir du 31. À l'heure où je vous parle, toutes les organisations syndicales appellent à la grève reconductible à partir du 31 mai. Mais là encore, les mots d'ordre avancés sont différents. Cela crée une situation complexe chez les cheminots, mais on sent une profonde volonté de combattre, ce qui entraîne une intense discussion dans les nombreuses assemblées générales de cheminots. Le débat est intense sur les mots d'ordre et sur les modalités. Mais on voit dans certains endroits, comme par exemple à Paris-Est, l'unité pour aller à la crève se fait, et sur un seul mot d'ordre, le décret doit être le RH 077. Cela donne une indication très précise sur la façon concrète dont est mise à l'ordre du jour la renationalisation et donc la rupture avec l'Union européenne. Ce qui se cherche chez les cheminots, c'est la manière pratique d'aller vers la renationalisation. Bien sûr, nous sommes confrontés à des obstacles et on n'y arrivera pas d'un coup, mais il y a quelque chose qui se cherche. Notre regroupement de cheminots s'inscrit dans cette recherche sur le terrain de la lutte de classe. À la différence de ceux qui nous disent qu'on ne peut pas faire autrement, à la différence de ceux qui nous disent qu'il faut accompagner les réformes et que l'ouverture à la concurrence est inévitable, les cheminots répondent renationalisation, retour au statut, retour au monopole public. C'est là le mouvement concret qui demain abolira l'Union européenne. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Merci.